Coucou tout le monde c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire aujourd'hui ensemble cette carte d'anniversaire toute mignonne. Elle est vraiment pas difficile vous allez voir. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Alors pour mon fond, pour le background, je vais utiliser les encres Distress pour faire un fondu de couleur. Et comme d'habitude quand j'utilise des encres Distress comme ceci, j'utilise donc le papier Bristol Surface Lisse. Et puis j'applique également une petite couche d'encre blanche avant d'appliquer ma couleur, ça me permettra d'appliquer ma couleur plus facilement par la suite. La couleur glissera mieux sur le papier. Alors comme vous m'avez déjà vu faire pas mal de fois ce genre de mise en couleur, je vais vous montrer très rapidement le principe mais je ne vais pas m'éterniser, ne vous inquiétez pas. Alors vous avez vu j'ai mis un petit post-it sous mes doigts, comme ça le post-it est collé à mes doigts et suit mes doigts quand mes doigts bougent et ça m'évite de faire des tâches de partout. Donc j'utilise mes petits applicateurs avec des embouts de mousse et je vais aller chercher ma couleur et la déposer sur mon papier avec des motions circulaires. Assurez-vous juste que vous n'avez pas trop de couleur sur votre petite mousse, sinon ça va vous faire des tâches. Donc vous pouvez décharger votre couleur sur votre papier de brouillon par exemple et ensuite aller l'appliquer sur votre projet. Donc le principe est simple, vous appliquez une première couleur, une fois que vous en avez mis suffisamment à votre goût, vous passez à la couleur suivante. Et vous allez la chevaucher un tout petit peu avec la couleur précédente. Vous voyez que là quand j'applique mon bleu, je le fais remonter un petit peu dans mon jaune. Et une fois que j'ai fini d'appliquer mon bleu, je reprends mon jaune et je vais aller adoucir la transition, le fondu entre les deux couleurs en rajoutant un petit peu de couleur si nécessaire et puis en utilisant ma petite mousse pour bien travailler tout ça. Alors les couleurs choisies aujourd'hui c'est donc jaune, turquoise, bleu, violet et rose. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo comme ça vous aurez les noms exacts si ça vous intéresse. Et donc je continue d'appliquer les couleurs les unes après les autres, à chaque fois en revenant travailler la transition, le fondu entre les couleurs avec la couleur précédente. Et puis voilà, alors à la caméra on a l'impression qu'il y a plein de tâches mais en réalité le panneau est beaucoup plus joli que ça. De toute façon l'étape suivante va encore adoucir un petit peu les choses et on verra encore moins les transitions entre les couleurs. Alors ensuite je prends un pochoir, donc moi j'ai choisi celui-ci. Je le positionne là où je trouve que les couleurs sont les plus belles. Je le fixe bien sur mon papier et je vais utiliser cette pâte à embosser, c'est une pâte transparente, c'est de la marque Dreamweather. Je vais également vous mettre le lien mais utiliser la pâte que vous voulez, c'est une simple bête pâte à embosser qui a un rendu transparent. J'aime beaucoup, ça donne un petit relief brillant, c'est très sympa. J'utilise ma vieille règle souple pour appliquer ma pâte, c'est ce que j'ai trouvé pour le moment qui marche le mieux pour moi. Alors pour ma part j'ai remarqué aussi que quand j'applique de la pâte à embosser ou n'importe quelle pâte, il ne faut pas que je ne sois trop perfectionniste. J'ai tendance à vouloir que ce soit tout bien parfait mais finalement plus on travaille la pâte et plus c'est difficile d'avoir un résultat parfait. Donc dès que vous avez quelque chose qui vous convient, arrêtez-vous et ça sera très bien. Alors j'enlève délicatement mon petit pochoir, je trouve que ça fait vraiment très sympa. Alors vous voyez que là c'est encore blanc, c'est parce qu'il n'est pas sec. C'est sympa aussi en blanc à vrai dire mais quand ça va sécher, ça va devenir complètement transparent. Donc avec ce panneau que l'on vient de faire, j'aurais envie de réaliser un gros ballon et je veux donc faire un petit personnage qui va tenir ce ballon. Alors j'ai ce tampon très joli de la marque Wild Rose Studio que j'avais acheté sur ebay. Et alors il est très sympa pour ce projet parce qu'il tient un gros bouquet de fleurs. J'aime bien la position, le fait qu'il ait sa petite main derrière et qu'il tienne quelque chose. Donc puisque les fleurs ne m'intéressent pas, je ne vais simplement pas les tamponner et puis je découperai ce qui dépasse. Je vais faire une mise en couleur à l'aquarelle, donc j'utilise mon encre VersaFile parce qu'elle supporte très bien l'eau sans baver. J'ancre bien mon petit ourson et donc je le tamponne sur le même papier que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est du papier Bristol Surface Lisse. Vous pouvez également utiliser du papier aquarelle pour ça. Mais moi personnellement j'ai donc une petite préférence pour le papier Bristol. J'aime bien le fait qu'il n'ait pas de grain et qu'il soit bien lisse. Je prends ma petite palette de couleurs. J'aime beaucoup les couleurs sur cette palette. Et je vais vous montrer là aussi assez rapidement comment je fais la mise en couleur. Je commence d'abord par mouiller la zone choisie. Donc là par exemple tout son visage, je l'ai mouillé avec simplement de l'eau claire. Et je vais aller appliquer ma couleur en mettant donc, en déposant mon pigment là où je veux que ce soit le plus foncé. Vous voyez donc là où il y aura des ombres derrière sa main par exemple et tout autour du visage. Et puis je vais avec de l'eau aller tirer cette couleur. Le fait d'appliquer l'eau en premier permet d'avoir un joli dégradé. Notre couleur va aller s'écouler dans toute la zone là où nous avons mis de l'eau. Après il ne faut pas mettre trop d'eau bien sûr. À vrai dire ce genre de tampons sont vraiment très faciles à coloriser. Ça rend tout de suite très chouette. Alors pareil sous son petit t-shirt c'est là qu'il y aura de l'ombre. Donc c'est là que j'applique ma couleur, mon pigment. Et je vais tirer ça vers le bas. Alors pendant qu'on regarde ça, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster deux fois par semaine. Et puis si vous avez des amis scrapeurs et scrapeuses qui aiment aussi la carterie, s'il vous plaît n'hésitez pas à partager mes vidéos. C'est ça qui m'aide vraiment beaucoup pour développer ma chaîne. Et puis je vous remercie également pour tous vos petits mots et vos petits encouragements. J'aime beaucoup vous lire, vous êtes vraiment toujours super chou avec moi. Merci, merci du fond du cœur. Donc pour son petit pull, j'ai voulu la sortir avec les couleurs de mon fond. Donc j'ai réalisé que l'on verrait principalement le vert, le bleu et le violet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-ci pour son pull. Alors l'avantage de l'aquarelle, c'est que ça se travaille par couches. Tant que vous n'avez pas assez de couleurs, vous pouvez rajouter des couches de couleurs jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaise. Et donc vous voyez que là, par exemple, sur son petit visage, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste. Donc hop, je rajoute des couches. Et puis je lui rajoute des petites joues roses, ça fait joli aussi. Et voilà le résultat. Il est tout mignon ce petit ours. Alors colorisé à l'aquarelle, ça a parfois tendance à atténuer un petit peu l'intensité des lignes noires. Donc je prends mon petit stylo noir et je rajoute du stylo sur les yeux et sur le nez. Ça remet un petit peu de vie dans ce petit personnage. Ensuite, je n'ai plus qu'à le découper. Alors je vais à ras parce que je n'ai pas envie qu'on voit trop de blanc. Mais je ne vais pas trop à ras non plus parce que sinon on lui coupe tous les poils. Donc je laisse les poils et vous voyez, je découpe les fleurs. Je n'en ai pas besoin pour ce projet. Et ça ne se voit pas du tout. On n'a pas l'impression qu'il manque quoi que ce soit à ce petit personnage. Si vous n'êtes pas pressé, découper c'est aussi très relaxant. Et voilà le résultat. Alors pour le sentiment, j'ai un die en deux parties. Il y a le mot et puis il y a l'ombre portée. Donc le mot, je vais le découper dans du papier miroir doré. Et le contour dans du papier vélin. Comme ça, je pourrais assembler, mettre l'un sur l'autre. Et ça va me donner une jolie petite salutation. Pendant que j'ai fait tout ça, mon premier panneau a séché, vous voyez. Vous voyez comme ça brille, c'est vraiment très chouette. Et si le fondu n'était pas parfait au départ, ça ne se voit plus du tout maintenant. Alors je prends mon plus grand die en forme de coeur. Et je cherche à voir où est-ce que ce sera le mieux pour le découper. Voilà, je mets ça dans ma machine de coupe, dans ma big shot. Et ça me donne un joli petit coeur bien net. Alors attention, attendez que votre pâte embossée soit bien sèche avant de passer à cette étape. Vous avez vu, la mienne n'était pas tout à fait sèche. Et ça a un tout petit peu abîmé le motif. Mais c'est quand même acceptable. Donc je l'ai gardé. Donc j'ai un panneau blanc de taille A5, 10 et 10 fois 15 cm environ. Je positionne mon coeur par-dessus. Et j'aimerais que mon coeur soit un ballon. Donc dans mes chutes de papier, je vais aller lui découper un petit bout. La petite queue du ballon. Et je vais aller coller ça derrière le coeur. Et ça va donner l'illusion que le die utilisé était en forme de ballon. Comme ça maintenant, je peux coller mon ballon. Et ça me laisse assez de place sur le devant pour aller positionner mon petit personnage. Alors petite parenthèse pour vous dire que si cette carte vous plaît, et bien tant mieux car il y a d'autres vidéos sur le même thème qui suivent. Et puis ensuite il y aura d'autres vidéos un petit peu fun, un petit peu différentes. Vous verrez, j'espère que ça vous plaira. Une fois mon petit personnage collé, je vais aller mettre ma salutation. Alors il faut que je colle le petit mot doré sur le petit contour en vélin. Et donc pour ça, j'utilise mon petit poinçon afin de pouvoir déposer ma colle de façon précise. Et puis une fois que c'est fait, je colle tout ça sur le petit ballon. Alors faites attention quand vous utilisez du papier vélin, cachez bien la colle ailleurs parce que sinon, si vous la mettez directement derrière le papier, ça va se voir. Donc je vais aller déposer mon panneau sur une base de carte de taille A5. Mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc j'ai un tout petit peu raccourci mon panneau. Et je vais aller lui coller sur le côté une bande de papisier miroir doré. Comme ça, ça va aller faire un petit rappel de couleur avec la salutation. Et je trouve que ça finit bien le projet. Voilà, j'aime bien comme ça. C'était un peu vide avant. Et puis une toute petite touche comme ça, c'est sympa. Je vais aller rajouter quelques petits brillants. J'ai choisi de les mettre de la couleur de mon petit ours. Pour faire un rappel de couleur là encore. J'en colle 3. J'aime bien utiliser des nombres impairs et utiliser des tailles différentes si c'est possible. Et pour finir ma carte, je n'ai plus qu'à aller attacher ce ballon à mon petit ours. Donc je lui dessine simplement au stylo noir un petit nœud. Et puis la petite corde qui va aller de ce nœud à l'arrière de mon petit bonhomme. Comme s'il le tenait par l'arrière. Comme tout à l'heure, il tenait les fleurs. Mais maintenant à la place, il tient ce ballon. Je vous montre le résultat de plus près. J'espère que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce blanc en l'air. Ça fait toujours très plaisir. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous. Créez, partagez, faites-vous plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501